... Oui, il y a un code, il y a des règles qui existent entre les colons et les indigènes. Et évidemment, quand Claire Boyer arrive dans ce pays, elle arrive avec seulement la tête pleine d'idéal et d'idées humanitaires. Et elle fait évidemment des choses qui sont complètement inconvenantes aux yeux des colons. Enfin, voilà, aux yeux des colons, alors qu'elle se comporte simplement d'être, elle l'est, c'est tout. On lui rappelle tout le temps qu'il s'agit de petits arabes et qu'il faut les traiter comme ça, et elle les traite comme des enfants. C'est tout, elle va vers les gens avec qui elle a envie d'aller. C'est quelqu'un qui marche avec son cœur, c'est tout. Je crois que ça la résume et qui ne se laisse pas, qui refuse d'adhérer en fait à ce code qui est instauré. Alors pourquoi cette passion comme ça pour ce personnage et 8 ans de... Parce que je trouve ce personnage très beau et je crois qu'aujourd'hui... Mais vous vous y retrouvez ? Oh oui, dans... Sûrement quelque part. Oui, sûrement quelque part. Comme on dit, ça vous a sûrement interpellé quelque part. Oui, bien sûr. Mais en plus j'adore les enfants. Et j'ai toujours eu envie de tourner avec des enfants. Donc là, j'ai vraiment été comblée. Et il va y avoir un livre. Il va y avoir un livre, oui, que j'ai écrit pendant le tournage. Vous avez tenu un journal de bord, en fait. Un genre de journal de bord, mais très très intime, avec tout ce qu'on peut... La façon dont on vit un tournage comme celui-ci. Alors le livre, c'est quoi ? Ça va être en fait un film du film ou ça va être l'histoire de Claire Boyer ? Non, en fait c'est Véronique dans le film. Oui, c'est ça. C'est plus Véronique sur le tournage. Oui, c'est un vrai journal. Mais je voudrais reparler du film. Mais je vous en prie. Non, parce que c'est un film, c'est vrai, qui me tient à cœur particulièrement. Plus que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que je trouve que c'est un mélo. Et je trouve que ça a un côté... Souvent, quand on dit mélo, maintenant, ça a un côté un peu... Péjoratif ? Oui, un peu péjoratif. Alors que moi, j'adore le mélo. Il y a un fameux le film qui a eu mélo comme titre. Oui, absolument, absolument. Mais ce film a plein de tendresse. Il est plein de pudeur. Et en même temps, il est très... Il est très sensible. Mais il n'a pas le côté... Je vais à la recherche de l'émotion de l'autre. Il ne va pas chercher les larmes de ce qu'il veut. Oui, ce n'est pas un tiers-larme. Non. Alors, il y a des personnages qui sont tous un petit peu différents. Il y a Jean-François Balmer, qu'on a aperçu dans la Bonne Annonce, qui est une espèce d'immonde pétainiste, milicien... Voilà ? Ce n'est pas un gentil monsieur. Non, ça, on peut le dire, oui. Mais c'est pareil. Il y a une scène, quand même, dans le film, c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses principes, de ses idées. Mais au moment où quelqu'un meurt, il n'a pas envie de voir mourir cet homme. Et il se bat contre lui, d'après les mots, uniquement à travers les principes qu'il veut inculquer aux gens et à un pays. Et en fait, vous allez mettre un petit peu le fichoir, quoi. Dans cette ville, vous allez faire un peu la révolution et créer des conflits... Ou involontairement, parce qu'en fait, elle ne change rien à son comportement. Elle ne change absolument rien. Elle ne cherche pas non plus à provoquer. Elle veut être. C'est tout. Ça sort le 19 novembre. Vous allez être... Votre cœur, vous allez rester au Lille, le 19 novembre ? Vous allez aller dans les salles ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais sûrement aller dans les salles. Oui ? Pour voir un peu comment ça se passe. Oui. Bon, ça s'appelle La dernière image. C'est un film de Mohamed Lagdar Amina, qui a donc été sélectionné à Cannes au mois de juin dernier, dont on avait déjà parlé, dont on est très content de reparler là. C'est un très beau film. Ce n'est pas un film facile, c'est vrai que vous pouvez dire. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas, tiens, voilà les baroudeurs. Je crois que ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on attend toujours de Lagdar Amina un film politique, parce que jusqu'à présent, elle a surtout traité des sujets politiques. Et là, c'est avant tout un film d'amour. Et un film d'histoire aussi. C'est une déclaration d'amour qui a 46 ans, qu'il n'a jamais dit à son institutrice et qui lui dit 46 ans après. C'est très joli. Elle est toujours vivante, cette institutrice ? On ne l'a pas retrouvée. On ne l'a pas retrouvée. Mais on a retrouvée par contre une des institutrices qui joue Mme Le Guen. Enfin, qui est Mme Le Guen dans le film. Celle-ci a été retrouvée. Ok, ça sort donc le 19 novembre. La dernière image. Vous restez un petit peu avec nous. Avec plaisir. On va s'en voir tout à l'heure. On va voir maintenant Graziella avec Marc Coattro, qui est aussi son compositeur, le vieux pullover blanc. Graziella. Voilà, vous allez voir apparaître sur votre écran des numéros de téléphone, puisque nous faisons ce que nous faisons régulièrement, c'est-à-dire, vous savez, la possibilité pour vous de passer une soirée d'abord dans une salle de spectacle pour voir un spectacle. Et puis ensuite, en général, il y a un dîner, des choses comme ça. Donc voilà les numéros de téléphone. Il s'agit de voir William et Gunness Johnson sur scène à l'Olympia, ce qui est quand même complètement et tout à fait formidable. C'est pour le 40e anniversaire des petits frères des pauvres. Donc cette soirée de prestige est organisée. Ça aura lieu le 17 novembre à l'Olympia. Vous pouvez téléphoner dès maintenant. Et je vais demander à Véronique Jeannot un chiffre entre 100 et 150, par exemple. 125. 125. Alors c'est le 125e coup de téléphone. C'est celui d'entre vous qui téléphonera donc pour la 125e fois à partir de maintenant tout de suite au numéro que vous voyez là. C'est cette personne-là, le 125e coup de fil qui passera la soirée donc à l'Olympia. Il s'agit pour vous d'habiter dans le midi. Nice matin, donc, fait ça en collaboration avec nous. Bien entendu, on vous offre l'avion, l'hôtel, etc. On vous habillera, vous verrez, vous pourrez choisir. Et vous pourrez passer donc une soirée à l'Olympia pour voir Julia, McGuinness, Johnson. J'espère que vous avez tout retenu et les numéros de téléphone également que vous voyez encore sur cette absolute 9 nuits. Très bien. Voilà, tout va bien. Véronique, je vous présente Marie Beltrami puisque nous allons parler de mode maintenant. Et Marie Beltrami qui est donc créatrice et qui rêve d'être comédienne. Oui, j'ai fait des petits... Parlez un petit peu plus fort. Oui, je n'ai pas l'habitude des micros. Non, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas l'habitude des vêtements embarqués. Ça va, on est quitte. Oui. J'ai fait un strip-tease dans le film de Virginie, tu es venu ? Oui. Un lipper-jartel et puis un petit rôle dans le bar du téléphone. Oui, mais vous créez depuis combien de temps ? Quatre... Non, non, depuis 80. 1980, oui, ça fait 6 ans. 78, 78. J'ai commencé par les accessoires. C'est confus, hein, quand même. Oui, oui. Parce que les vêtements, j'en fais depuis quatre ans. D'accord. Vous connaissez Marie-Maitrami ou pas ? Parce que ça va peut-être être pour vous l'occasion de découvrir. Non, je n'ai entendu parler, mais je ne m'y... Ben, c'est parfait. Non, non, mais c'est très bien. C'est mieux comme ça. Ce ne serait pas drôle si vous connaissiez tout de suite. Ce serait très bien. Vous êtes venue avec des modèles ? Oui, je suis venue avec quatre modèles. Écoutez, alors on va les voir maintenant et puis vous allez me faire un petit commentaire de ce que nous voyons et puis Véronique, vous nous dites ce que vous en pensez. Alors le plus sincèrement et le plus honnêtement du monde, bien sûr. Voilà. Voilà la première jeune fille. Alors ? Alors la première, c'est un tailleur en gavardine de laine bleu marine avec cinq poches. C'est une collection été ? Oui. Collection printemps, été prochain. Printemps, été prochain. 87. 87. Alors là, il y a cinq petites poches avec cinq petites pochettes. J'adore le bleu marine et blanc. Ça fait un petit peu pensionnaire. Manche raglant ? Manche kimono. Manche kimono. Quelle est la différence avec les manches raglants ? Eh bien, les manches raglants, il y a une couture comme ça, ici, en biais. Et la manche kimono, il n'y a pas de couture qui fait l'emmanchure. C'est un seul morceau. Il y a juste une couture sur le dessus du bras. J'aime bien, ça. C'est joli, ça. Moi aussi, c'est mon préféré. Ça vous plaît, Réroni ? C'est une petite pochette comme ça sur le côté. C'est joli. C'est mon préféré. Ah, bah, écoutez, on va voir le deuxième quand même que voilà. Que vous aimez moins, non ? C'est quelque chose un peu diable. C'est de la laine légère. Oui, cavardine de laine légère pour le printemps. Il y a comme une petite capeline. Oui, oui. C'est une petite veste cap. C'est très... C'est léger, c'est aéré comme ça, quand il fait chaud. C'est vrai qu'on voit le bas du pantalon, oui. Tournez-vous, mademoiselle. Oui, il est en pointe. C'est le pantalon pointu. Voilà. Il est en pointe, oui. Complètement. Ça va, ça. Il y a des pointes un peu partout. Réroni ? Très joli. Oui. Mais vous êtes plutôt jupe, un pantalon ou... Non. Non ? Vous êtes plutôt d'accord ? J'ai des pantalons ou jupe. Oui, chéline, oui. Très bien, j'ai déjà fait d'intervenir. On va voir le troisième modèle, maintenant. Le troisième, c'est une robe chinoise, enfin, d'inspiration chinoise, avec des 14, 15 petits liens qui la ferment. 15 petits liens ? Oui, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Ça, c'est plus soir, peut-être, non ? Oui, oui. Donc, peut-être fin d'après-midi ? Oui, oui. Fin d'après-midi. Vous l'étez, quand il fait très chaud. C'est coquin. Oui, c'est très coquin. C'est complètement coquin, même, oui. Ce n'est pas vous qui habillez Bambou, par hasard ? C'est vous ? Je reconnais. Ce n'est pas la même chose, mais la dernière fois que Bambou est venu sur ce plateau, elle avait une jupe très, très courte et un petit haut très court également, et tout ça a été fermé juste par des petits liens. Mais là, vous allez voir le prochain qui va venir, c'est pratiquement le même que celui de Bambou, sauf qu'il y a des écritures dessus. La jupe est plus longue. Moi, j'aime bien ça, parce que ça ne montre pas grand-chose et ça donne envie de découvrir. Et d'ailleurs, c'est sans ambiguïté, ce que je dis. Il y a une autre robe qui est exactement avec cette découpe-là et dessus, j'ai fait écrire des gens caresse-moi. Bon, je ne l'ai pas présenté, il y avait un choix. Oui, là, c'est sans ambiguïté. C'est carrément net, là, caresse-moi. On va voir le saxo, si vous voulez bien, le quatrième modèle. Alors, le dernier. Pourquoi vous avez dit applaudissez-moi ? C'est marqué dessus ? C'est marqué dessus. Bon, on va appeler, alors, on ne va pas se gêner. Alors, il y a plein d'amis à moi qui ont écrit dessus. Il y a Farida, Jean-Paul Moude, Étienne Châtillette, toute l'équipe du film de Virginie Thévenet dans son prochain film. Vous avez quelques copains dans la pub, visiblement. Un peu, oui. Ah oui, c'est ça, ça ressemble étonnamment, effectivement. Ah oui, c'est le même que celui de Bambou, sauf qu'il était noir. Il était noir, oui. Tu voudrais le voir, moi, sans le... Sans la mousseline. Oui, sans la mousseline. Sans le tulle. Sans le tulle. Alors, le tulle, c'est un vêtement qu'on met le soir quand il y a des moustiques. Oui. Absolument. Ah, mais c'était ça, c'était vous, alors ? Oui, c'était moi. Mais Bambou avait dit, j'ai une amie qui fait des choses contre les moustiques, voilà. Eh bien, voilà, c'est ça. Alors, vous en avez un élément aussi, j'en ai beaucoup d'autres, mais je ne suis pas pu tout apporter avec moi. Vous pouvez enlever la moustiquaire complètement, s'il vous plaît. Voilà. Et alors, Véronique ? J'aime bien. C'est bien, hein ? C'est très, très sympa. Tournez-vous, mademoiselle. Excusez-moi, je ne vais pas assister dans l'eau. C'est bien. Il faut qu'il fasse beau, hein ? Mais c'est très bien. Voilà, Marie Beltrami. On va avoir une vue d'ensemble des quatre jeunes filles, voilà. Voilà. Et voilà, c'est bien. En fait, tout ça, c'est un dégradé par rapport aux heures du jour. Absolument, oui. C'est le matin, c'est pour aller travailler. Après, c'est un petit peu plus tard. Un peu plus tard, et après, c'est le soir. Il y a le chien qui passe ici. Oui, mais vous savez, il se débrouille toujours pour passer le chien, juste comme ça. Ça fait que tout le monde rit, tout le monde... Et personne ne sait pourquoi, parce qu'on ne le voit pas. Ça y est, voilà. C'est à qui ? On le voit, c'est à nous. Ah ! Oui, oui, c'est à nous. On nous jette des choses du public, alors ça, ça ne va pas marcher du tout. Je ne sais pas ce qu'on vient de me jeter. Voilà, Marie Beltrami, merci mille fois. Merci. Nous allons voir maintenant les Stranglers. Vous connaissez la fameuse chanson, Stranglers in the Night, etc. C'est amusant. Les Stranglers, ils étaient hier soir pour un concert fabuleux aux Zenith. C'était le 13 novembre, c'est trop tard. Ils ont été déclarés ennemis public numéro un et interdits de concert en Grande-Bretagne. Always the Sun, c'est le titre de leur titre. Les Stranglers. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada